Aïe ! C'est pas comme ça qu'on tape sur les cailloux. Donne-moi ça ! Alors, les Dalton, on a du jus de cactus dans les bras, aujourd'hui ? Monsieur Stone-Man va pouvoir vous aider. Il s'y connaît en cailloux. On l'a arrêté en train de creuser la roche pour dévaliser une banque. Vous n'y êtes pas arrivé ? Pas étonnant. C'est de la diorite, la roche la plus dure au monde. Et comment il sait ça, le piloclard ? Je me présente, professeur Stone-Man, géologue spécialiste en roches en tout genre. Eh bien alors, tu dois savoir où il faut creuser un beau tunnel pour s'évader ? Ici, vous n'y arriverez pas. En revanche, le pénitencier est construit pile-poil sur la faille de San Péblo. Et alors ? Et alors, il suffit d'attendre la prochaine secousse tellurique, créant un tremblement de terre qui mettra par terre tout, les murs du bâtiment. Eh les gars, on va pouvoir s'évader sans lever le petit loire. Et c'est quand qu'elle aura lieu la prochaine secousse tellure, machin, là ? Oh, ça peut être demain. Ou dans cent ans. Quoi ? Cent ans, mais c'est beaucoup trop long. Certes, certes, mais on peut aussi la provoquer en trouvant un moyen de taper très fort sur le sol. Non et non. Je vous connais, les Dalton. C'est encore une de vos manigrantesitudes pour vous évader. Mais M. Dalton n'a peut-être pas tort. Ça pourrait être une bonne idée de profiter des connaissances d'un géologue. Ben oui, rapport à taper le caillou, le transformer en gravier. Oui, ça se vend bien, le gravier. Pourquoi pas. Attention, Avril. Ça, c'est du granit. Ça va là. Ah oui. Hé, Joe, t'as vu ? M. Stone-Man, il m'apprend à classer tous les cailloux. Je n'ai rien à faire. Oh, les mignons petits poussins tout jaunes. Cui, 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 cui. Oh, on perd du temps. Il y a un tremblement de terre à fabriquer. Et toi, comment ça, chelette qui n'est pas en train de nous inventer un bidule pour faire des secousses, sismotruc ? Vous vous êtes demandé si gentiment qu'il n'y a pas de raison de refuser. Allez, papa vous a apporté à manger. Ben alors, on n'a pas faim. J'espère qu'ils ne sont pas malades. Ce sont des machines révolutionnaires. J'appelle ça des marteaux pilonaires. Avec ça, on va faire s'écrouler tout le pénitencier. Il suffit de monter dessus et ça concasse tous les cailloux. Et ça, c'est quoi ? Là, 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 non ! Ça, il ne faut pas y tousser. Ce n'est pas encore au point. Bon, formidable ! Les cailloux sont réduits en bouillies. Ma fortune, une espèce. Arrêtez ! Vous allez mélanger tous mes cailloux. Voilà, mes poussins. Je préfère vous voir comme ça. Eh, les gars, ça marche ! Continuez plus fort ! Oh, je monte mon sourire ! Une faille au beau milieu de ma cour ? Va falloir me réparer ça très vite, Stone-Man. Pas de problème. On s'encharle. Je n'ai pas fini de la mettre au point. Stone-Man ! Arrêtez-moi cette machine infernante ! C'est bon, les gars, on est peinards ! C'est arrêté. On va devoir attendre 100 ans cette baudite sécusse. Je rêve. Cet imbécile a fait un tas tellement haut qu'on peut sauter par-dessus les remparts. Allez, cherchez vos draps, les gars ! On est libres ! Mais, où sont passés les Dalton et le professeur ? J'en étais sûr. Ils se sont évadés. Gaze ! Après, ils m'aiment quoi ? Ils vont nous rattraper ! Vite ! Je suis coincé ! Sortez-moi de là ! Au secours ! J'ai le vertige ! Qu'est-ce qui... La voilà, notre fameuse secousse tellurique ! Ils vont nous échapper ! Il faut les rattraper ! Arrêtez-les ! On se tire ! Accélère après ! Faut pas qu'ils nous rattrapent ! Ha-ha ! Tout voilà fait, les Dalton ! Hé, Mio ! T'as vu ? On dirait que le pays d'anciers aussi nous poursuit ! Oh, du calcaire ! N'est-ce pas, professeur ? Correct. Quand vous serez plus grand, papa vous apprendra à voler. Oui, à voler. Oui, à voler.